Musique Sur la rue se repose une feuille. Traversant l'eau humaine, on trouve cette feuille des rêves. Elle reste là, petit enfant qui ne se pousse à relever. Elle y reste silencieusement, tranquillement, insensiblement, s'attardant sans vouloir partir. En fait, pourquoi aurait-elle besoin de se déplacer? Et pourquoi devrait-on la retirer de la rue? S'il vous plaît, ne vous éloignez pas de moi. Elle nous demande. On entend les conversations bruyantes et les voix de la vie moderne, mais la feuille reste toujours immobieuse. Maintenant, la feuille nous invite et nous entraîne dans son monde éternel d'infini. On regarde sans regarder, on regarde l'idée et la beauté du moment joli. On se sent en plus, mais la colique. N'est-ce pas triste qu'au moment où elle est tombée, la feuille faisait partie de la mission de l'arbre? Seule, elle reste couchée au sol, regardant les allées et venues, dépassant de partout devant son corps, en langueur. Ensuite, on se demande, mais vraiment? Sous la lumière du soleil, on commence à ramasser la feuille rouge et là, un coup devant la soudare et elle s'en va. Elles vautigent vers l'arbre. Qui est-tu? Qui est-tu? Des canards relèvent leur cœur en pialement. Je sais ce que l'est! Avant un chien, il repêche la feuille. C'est mon nouveau jouet! Cela dit, la feuille roule encore et le chien court derrière elle pour la chasser jusqu'au bout du bout. Frère, regarde! J'ai trouvé une nouvelle amie! Un petit garçon saute, attrape la feuille et il la lui montre. Son frère la donne à sa petite amie qui ne fait que froncer les sourcils. La lourde du coucher du soleil cramoisi se reflète sur le visage de la jeune fille et rendant le visage extraordinairement rouge et frais. Et vite, des coups de sifflet annoncent que c'est l'heure de rentrer à la maison pour le dîner avec les amis et la famille. Au moment où elle est tombée, la feuille n'a pas vu les foules autour de son corps. Cependant, elle sent l'odeur de bonheur quand ils sont partis. Elle sent le goût doux d'un couploie, le goût heureux des enfants. Elle se félicite parce que la fin d'une vie signifie le début d'une autre. Sa chute indique la venue du prendant et des nouveaux nés. Elle aura aussi un nouveau sens de la vie. Grâce à la chute, elle rallume les passions et la joie dans la vie de chacun. La feuille sourit, elle sourit joyeusement elle. Tout comme on sourit quand on a compris la journée de la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?